Ces robots ressemblent à des humains, mais les humains jouent avec eux avec abandon, les démanteler et les faire fondre, divertir le public de diverses manières. Dans un avenir où l'intelligence artificielle se développe à un rythme rapide, une jeune mère, parce que son fils est gravement malade, obtient une intelligence artificielle pour remplacer son fils. Son apparence est très similaire à celle de son fils. La mère essaie de transmettre son amour à ce garçon robot appelé David. Mais est-ce vraiment ce qui se passe en elle, devant elle ? C'est juste un corps de robot qui ressemble à son enfant. C'est difficile à accepter pleinement. David a été programmé à l'usine. Il n'aimait que sa mère, et elle peut lui faire faire tout ce qu'elle veut. Il s'est rapidement intégré à la famille. Sa mère lui a donné le vieux jouet de son fils. Un ours en peluche artificielle pour lui. David était très heureux. Mais un jour, son fils s'est miraculeusement réveillé. L'amour de sa mère. Ça lui est revenu d'un coup. David a regardé le garçon en face de lui. Il y avait quelque chose de triste dans ses yeux. Après, son fils a traité David comme un jouet. Parlait sans aucun respect pour lui. Le soir, il demandait à sa mère de lui lire une histoire. L'histoire de la petite marionnette qui rencontra la fée bleue et devint une vraie personne. Comme une façon sarcastique de raconter une histoire à David. Mais les yeux de David étaient pleins d'espoir. Une graine a été plantée dans son cœur. Il voulait être comme les autres enfants. Parce qu'alors il aurait l'amour de sa mère. À table, David se moque de la façon dont son fils avale délibérément la nourriture. À ce moment-là, David est devenu un grimpeur. Il a pris une cuillère et l'a mise dans sa bouche. Mais bientôt il fut paralysé. Maman l'a emmené chez le réparateur et la scène ressemblait à une opération. Il a dit à sa mère de ne pas s'inquiéter. Je ne sentirai aucune douleur. Retour à la maison. Le fils a dit à David que si tu coupes les cheveux de ta mère. Et elle vous aimera toujours. Il a fait ce qu'on lui a dit et est allé dans la chambre de sa mère. Il a pris les ciseaux et a coupé les cheveux de sa mère. Mais il a été découvert. À cause de cet incident, maman a été dégoûtée par David. Elle a progressivement commencé à le laisser seul. L'étudiant a pris un couteau et a poignardé David. Bien que David n'ait ressenti aucune douleur. Mais il a serré Martin dans ses bras par peur. Ils sont tous deux tombés dans l'eau par accident. David s'est accroché à lui et n'a pas voulu le lâcher. Heureusement, il l'a trouvé à temps. Martin a été sauvé. Cette fois, il a de gros problèmes et sa mère décide de l'abandonner. Mais elle ne voulait pas le rendre à l'usine de jouets. A détruire. Elle l'a donc emmené dans une région boisée éloignée. Et le laissait partir. David a supplié sa mère de lui pardonner. Mais il était toujours abandonné. Il rêvait d'être aimé par sa mère. Mais après tout, il n'était qu'un robot. Il ne pourra jamais échapper à son destin. Mais cette fois-ci, il a décidé de trouver la fée bleue du conte de fées. Lui demander de se transformer en humain. Dans les bois, le camion poubelle a déversé un tas de métal cassé. Voici les y a détruites. Et des robots dans les rues. Ils dépendent de ses parties pour rester en vie. Soudain, un phare brille dans les bois. C'est l'équipe de nettoyage d'une entreprise de jouets. Ils sont spécialisés dans la capture de ces robots sans licence. Une fois qu'ils sont sur eux, il n'y a pas d'échappatoire. David a été emmené aussi. Ils arrivent à un abattoir. Ici, les robots sont traités comme des poupées par les humains. Ils jouent avec eux comme bon leur semble. Certains ont été mis dans des barils de canons. Certains sont simplement écrasés. Ils sont même violemment démantelés. Ils ont l'apparence d'êtres humains. Mais parce qu'ils sont en acier à l'intérieur, on a joué avec eux de cette façon. Quand ils ont découvert que David avait des sentiments, ils l'ont quand même mis sur scène et se sont moqués de lui. C'est juste une intelligence artificielle. Mais le public était encore pur et consciencieux. Et quand ils ont vu David suppliant et implorant, ils ont commencé une protestation. Au milieu de l'agitation, David et un robot appelé Joe se sont échappés. Ils ont fui dans les bois. Joe lui a dit, je sais où trouver la fée bleue. Pour réaliser le rêve de devenir une personne réelle. Pour que ce garçon robot devienne humain, il devait trouver la fée bleue du conte de fées. Joe l'a emmené dans un endroit mystérieux. Il y avait un docteur je sais tout. Il dit au garçon, pour trouver la fée bleue, il doit aller au bout du monde. Un lieu où les lions versent leurs larmes. Ça s'appelle Manhattan. Ils ont donc pris un avion pour aller au bout du monde. Où les glaciers fondent à cause du réchauffement climatique. Les glaciers fondent. La ville a été submergée. Mais ici, ils ont vu un lion en larmes. L'avion s'arrête à un grand bâtiment. David entre dans un bureau. Il y avait un petit garçon assis à l'intérieur. Il lui ressemblait exactement. Il est stupéfait. David a décidé qu'il était le seul. Il était le seul à pouvoir avoir l'amour de sa mère. La jalousie a éclaté en lui. Dans un accès de colère, il l'a brisé. Puis vint un médecin. Il était si heureux que David ait trouvé ce. Parce que cela prouvait que sa recherche avait fonctionné. Il était la seule intelligence artificielle à avoir des sentiments. Il s'avère qu'il y a toutes sortes de « lui » dans cette pièce. Et tout cela pour la recherche scientifique et le développement. C'est seulement pour la satisfaction égoïste des humains. David était dévasté. Il ne pouvait plus avoir l'amour de sa mère. Tomber d'un haut bâtiment en désespoir de cause. S'enfoncer lentement au fond de la mer. En désespoir de cause. Quelque chose a semblé apparaître devant ses yeux. Au moment où il s'avance. Un crochet dans le dos l'a fait sortir de l'eau. C'est Joe qui l'a sauvée. David a dit avec enthousiasme que j'avais vu la fée bleue. Elle est au fond de la mer. L'équipe de nettoyage est sortie de nulle part. Joe a été aspiré vers le haut par une énorme force magnétique. Pour protéger David. Il a choisi de mourir. Avant de partir, il a dit à David d'être courageux et de tenter sa chance. Bien que ce ne soit qu'un corps d'acier. Mais ils ont aussi des sentiments. David plonge seul dans l'océan. Il s'avère que c'est un parc d'attractions abandonné. La fée bleue en face de lui est en fait une statue. Soudain, le parc d'attractions s'effondre. Son navire est écrasé par le poids. La lumière brille sur la fée bleue. Il a continué à supplier la fée bleue. Il répète la même chose encore et encore. Chaque nuit, il regardait droit dans l'obscurité de la mer. Et ainsi 2000 ans ont passé. Le monde a été submergé par les glaciers. L'intelligence artificielle a dominé le monde. Quand David a été trouvé, Lya a vu à travers ses souvenirs qu'il avait une conscience. C'était le dernier de la race humaine. Mais David avait toujours des regrets dans son cœur. Pour le rendre heureux, ils ont demandé à David quel était son souhait. David a dit que je voulais juste que ma mère mène. L'intelligence artificielle l'a aidé à retrouver sa mère. Mais seulement pour un jour. Un jour où il était le seul dans le cœur de sa mère. C'était le plus beau jour de la vie de David. Il n'avait pas de tristesse à ce moment-là. Pas d'inquiétude. Il n'y avait que l'amour de sa mère. Sa mère avait fêté son premier anniversaire. Il n'était jamais né avant. Mais cette fois, sa vie avait un sens. Le ciel à l'extérieur de la fenêtre s'assombrit. Il regarde sa mère une dernière fois. Puis il prend la main de sa mère et dort tranquillement. C'est la première fois de sa vie qu'il se trouve dans un endroit. Un lieu où naissent les beaux rêves. L'amour peut être un sourire. Cela peut être un câlin. Cela peut être un encouragement. Mais chaque amour mérite notre respect.